Mes compatriotes guinéans, je veux intervenir aujourd'hui la langue nationale guinéan. Et beaucoup d'entre vous, vous avez posé des questions, pourquoi Fodé ne fait pas vidéo chaque jour maintenant ? Pourquoi je ne peux pas faire la vidéo maintenant ? Je vais vous mettre à l'aise. C'est un gouvernement Estache. La Guinée, c'est un gouvernement Estache qui est là, qui est en train d'apprendre. C'est un gouvernement qui ne connaît rien. C'est un gouvernement qui est à l'école pour apprendre les jeunes dans les classes premières années. Le gouvernement de Mamadi Doumbia, c'est un gouvernement de classe premières années dans l'école. C'est un gouvernement d'Estaïs. Moi, Fodé déjà quitté. Si c'est parler, j'ai beaucoup parlé ici. Si c'est pour lutter, j'ai beaucoup lutter pour la Guinée. Si c'est contribué pour le développement, j'ai beaucoup contribué pour le développement. Si c'est pour un revenu au secours, aux besoins quotidiens de la Guinée, j'ai contribué. Mais la Guinée, c'est un pays anormal. La Guinée, ce n'est pas un pays normal. C'est un pays anormal. Donc, des populations guinéennes aussi, c'est une autre population d'une autre planète. Parce que, quand je vois la Guinée aujourd'hui, je vois les gens qui ont dit qu'ils ont un tel tel... Je vois, il y a un moment donné, on a dit que l'actuel porte-parole de la Gouvernement de la transition guinéenne, on a dit que Gorkosoussaï. Ça, c'est Ousmane Gawal Djanou. C'est le moment où on a dit qu'Ousmane Gawal, c'est Gorkosoussaï. Le moment où on a dit qu'Ousmane Gawal, c'est un homme intellectuel, c'est un homme de la parole, c'est un homme responsable. Maintenant, je vois, c'est le même opportuniste guinéen qui sont devant la situation de la Guinée. Ça me donne une pensée que je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que la Guinée, avant de rentrer dans le gouvernement, est-ce qu'il y a une autre personne ? Après, quand tu rentres dans le gouvernement, on va te fabriquer pour remodériser, on peut te fabriquer pour te transférer à un autre animal de politique ou bien quoi ? Je ne comprends pas. Parce que la Guinée, actuellement, on fait animal politique de la Guinée. Maintenant, la population voit ça, la population restée soumise. La population restée silencieuse, soumise, complice pour cette baribali qui est en train de passer dans notre pays. Ça, je ne comprends pas. Quand j'ai écouté Faya Milimolo, Faya, c'est quelqu'un qui cherche sa mensée. Faya Milimolo n'a pas une idée stable. Faya Milimolo, ce n'est pas une patriote. Faya Milimolo, c'est une personne qui cherche l'opportunité, c'est une personne opportuniste qui cherche sa mensée, qui n'a pas de mensée. Qui a amené Faya Milimolo aux Etats-Unis ? C'est abécile là. C'est abécile là. Faya, c'est là où il va manger. On ne prend pas les paroles de Faya Milimolo, on ne prend pas ça en considération. Pour moi, c'est quelqu'un qui est ferme, quelqu'un qui n'a pas emploi, quelqu'un qui n'a pas revenu. Maintenant, il cherche une opportunité pour survivre. C'est une raison pour laquelle je ne considère pas de Faya Milimolo. Quand Alkoussen est Makanera Kake, Makanera Kake aussi c'est la même bâtonne de Faya Milimolo. Makanera Kake si ce n'est pas la Guinée où il peut travailler. Makanera Kake si ce n'est pas la Guinée. Donc Makanera qui est inestable, aujourd'hui il est noir, demain il est blanc, après demain il est exécuté comme chameleon. Et quelqu'un qui n'a pas la dignité. Makanera n'a pas un objectif visé. Makanera Kake ce n'est pas une patriote. Maintenant, si on donne la parole à la place publique, c'est la Guinée qu'on voit ça. On dit que la Guinée c'est un pays là où il y a des états de droit. Je ne comprends pas. On dit que la Guinée c'est un pays là où il y a des intellectuels. Je ne comprends pas cette intellectualité. Maintenant, quant à Ousmane Nika Walidjallou, quant à Ousmane Nika Walidjallou, il dit que parce qu'il sait que les sanctions de CDAO qui vont venir à la Guinée, il sait qu'ils sont en train de profiter des sanctions qui vont venir au gouvernement transitoire de la Guinée, parce que Ousmane Nika Walidjallou sait que ils sont en train de profiter, voler l'accent contribuable guinéen, destruer, opprimer de cette population guinéenne, en profiter le temps qu'ils vont être là, parce qu'il sait que les sanctions de CDAO ne vont pas à leur intérêt, ça ne peut pas aller à leur intérêt personnel, avec leur égoïsie personnelle. Maintenant, il va parler de tout et de rien. Si Ousmane Nika Walidjallou a pris des exemples à Mourtani, que le Mourtani n'a pas de CDAO, que Mourtani continue à vivre. Ça, c'est une ridicule pour sa part. Ça, c'est être ignorant. Donc, c'est ça qu'on dit, un tel et tel ignorant. Ça, c'est l'ignorance des porte-parole du gouvernement guinéen, de la transition. Ça, c'est être ignorant, être quelqu'un qui n'a pas la tête, qui ne connaît pas même la route de l'école, qui va parler comme ça. La Guinée, c'est l'un des membres fondateurs de CDAO. La Guinée, c'est l'un des membres fondateurs de l'OIA. C'est l'un des membres fondateurs de CDAO. Même si on n'est pas membres fondateurs. Par exemple, pour quitter CDAO, il y a un procédure à s'oeuvre. On doit suivre d'un procédure d'abord. Il y a un protocole à respecter. Il y a un procédure. Il y a des manières comment on peut quitter CDAO. Pour quitter CDAO, ça doit être un gouvernement légitime qui a gagné légitimement des élections, qui est légitime réellement quand il y a des fautes lourdes au CDAO. Maintenant, le gouvernement, il est démocratiquement, il est légitime. Il y a des députés au Parlement. C'est ce gouvernement légitime qui va prendre le dossier, envoyé au Parlement guinéen. Tous les députés au Parlement vont examiner est-ce que c'est possible ? Ça peut le coup qu'on peut quitter dans le CDAO ou ça peut pas le coup qu'on va quitter dans le CDAO. On a quel avantage pour quitter le CDAO ? On a quel avantage si on a quitté le CDAO ? Qu'est-ce qu'on va bénéficier pour quitter dans le CDAO ? Quelle souffrance qui peut provoquer au guinéen pour qu'on quitte le CDAO ? C'est le moment-là, mais c'est le gouvernement légitime qui peut faire cette étude de faisabilité. C'est le moment-là qu'on peut prendre une décision inanimement. On va voter dans l'Assemblée. Les députés vont voter. Ils vont prendre une décision opportune si on doit se quitter ou non. mais un gouvernement qui est illégitime, qui n'a pas la légitimité. Un gouvernement qui est venu pour coup de force, pour coup de feu, pour un coup d'État. Un gouvernement qui a fait l'installation de CNT par décret illégal. Densakourouma représentait qui ? Densakourouma qui a trahi la Guinée ? Qui est dans l'Assemblée nationale aujourd'hui ? C'est le promoteur du troisième mandat d'Alpha Condé qui a mis la Guinée en zéro, qui a trahi la Guinée, qui a trahi la Guinée. Ils ont quelle légitimité pour parler de cette que la Guinée peut quitter dans le CDAO ? Tu sais ? Maintenant, on parle ça dans la tranquillité, comme on dirait qu'il n'y a pas de intellectuelle en Guinée, on dirait qu'il n'y a pas de patriote en Guinée. Ça, défendre un pays, défendre une nation, défendre un peuple qui ne connaît pas pourquoi il vit. Le Guinée ne connaît pas pourquoi on vit. Le Guinée ne connaît pas le contexte de la démocratie. Le Guinée ne connaît pas le contexte d'un État. Sinon, si c'est un État normal, le jour où l'on demanderait la démission de Ousmanika Walidjando. Mais chacun tire par là, chacun tire par là, parce que quand on est ignorant, on est pauvre. L'ignorance, c'est une pauvreté. Tu sais ? Ils sont en train d'approfiter l'ignorance de la population pour arruler le Guinée dans les Farines. Ça, c'est très dommage. C'est la même qu'Ousmanika Walidjando qui a dit qu'aujourd'hui, le larsan qui est dans les caisses nationales de la Guinée, aujourd'hui, le larsan qui est dans les banques centrales de la Guinée, aujourd'hui, qui est depuis 1958 qu'on n'a pas eu ces hommes-là dans notre compte banquier de la banque centrale de la Guinée. C'est la même Ousmanika Walidjando qui a dit des porte-parole du gouvernement de la transition. Maintenant, si cela, c'est vrai, pourquoi ils ont envoyé les étudiants au Maroc ? Ils ont donné les bourses aux étudiants guinéens au Maroc. Maintenant, on a laissé le Guinée là-bas, on a abandonné le Guinée là-bas, on ne le payait même pas. Comment ils vont survivre là-bas ? Comment ils vont survivre là-bas ? Comment ils vont étudier là-bas ? On ne l'a accompagné même pas. Les gens dans la misère, dans la pauvreté, cet étudiant a été abandonné au Maroc. Maintenant, l'argent est dans la caisse de la Guinée. L'argent, c'est pour l'État guinéen. L'argent, c'est pour la population guinéenne. Maintenant, on donne les bourses aux guinéens pour aller se former, pour aller étudier. Maintenant, on va abandonner ces étudiants là-bas. Maintenant, on dit qu'il y a de l'argent. Quelle ridicule ! Quelle ridicule ! Que Ousmane Gawaliyalou est en train de nous dire. Donc, je pense Ousmane a besoin d'un encadrement. Ousmane Gawaliyalou doit être encadré. Parce que c'est quelqu'un qui ne connaît pas, il est en train de parler n'importe quoi, n'importe comment. Il ne connaît même pas la gravité, la densité, ce qu'il est en train de dire. Ousmane Gawaliyalou a besoin d'une éducation, il a besoin d'un encadrement. Ousmane Gawaliyalou a besoin d'être encadré. Parce que je pense qu'il comporte comme un enfant qui est dans la classe, dans les premières classes, les premières années. Mes frères guinéens, si ce n'est pas la Guinée, un gouvernement transitoire, un gouvernement transitoire, c'est un petit temps. Un militaire fait le coup d'Etat, il est venu, et ces militaires-là, en tant qu'un armé républicain, qui est venu, pour mettre l'ordre constitutionnel, pour mettre l'organisation en place, renforcer l'attitude sociale, renforcer l'institution républicaine, organiser des élections parties. Le rôle d'un militaire qui a fait le coup d'Etat, tu es venu, il y a un désordre qui est là, dans le désordre là-toi, tu fais le coup d'Etat, pour mettre l'ordre constitutionnel, organiser des élections parties. Il ne faut pas faire un travail, ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est pour organiser des élections parties. pour repartir. Maintenant, si, ces coups d'Etat, il a pris une autre direction, qui n'a pas ça là, cela veut dire, il a eu un ascendant cassé. Cet ascendant cassé, est maintenant devenu de flagrant. Récupération des biens publics de l'Etat, la récupération des patrimonies bâtis, ce n'est pas son travail. Ce n'est pas le travail de Mamadi Doubiya. Venir répartir l'arrêt pour l'international de Bézias, au nom de Amélie Coutoury, ce n'est pas son travail. Venir créer des désordres, des démolisations de maisons, etc., ce n'est pas son travail. Son travail, c'est quoi ? Pour faire le résencement au Bénéen, faire l'assalissement des fichiers électoraux, et mettre en place une institution crédible, fiable, qui peut organiser une élection libre et transparente. C'est ça son rôle. Et son rôle, c'est quoi ? Pour établir, pour reconstruire les Guinéens dans le bon sens. Pas dans la hypocrisie, pas dans la malhonnêteté, pas dans l'intérêt égoïste personnel. Ce n'est pas ça. Maintenant, si la transition, je suis en train de dire que la transition va prendre 5 ans de transition. Ça, ce n'est pas une transition, c'est un mandat. C'est un mandat de trop. Si cette transition prend 4 ans, c'est un mandat. C'est un mandat de trop. Transition, maximum, c'est 18 mois. Pas plus que ça. Transition maintenant, depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, combien de mois est passé ? C'est 18 mois, pas plus que 18 mois. Maintenant, ce gouvernement, tu sais, depuis Mamadi Doumbia est venu au pouvoir. Depuis, il a fait des coups d'état de 5 septembre 2021. Depuis, il a fait des coups d'état. Commencé le 5 septembre jusqu'à le 30 décembre, il a fait un excellent travail. Il est en train de travailler dans l'honnêteté. Le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, le 1er janvier 2021, jusqu'à aujourd'hui, toujours, il est en train de faire des erreurs, 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 tout ce qu'il fait, il y a des erreurs. Tout ce qu'il fait, ce n'est pas l'intérêt de la Guinée, c'est leur intérêt égoïs personnel. Ça ne va pas pour l'intérêt supérieur de la nation. Ça ne va pas pour réunir le Guinée. Il a censé complètement la mentalité. Il a censé complètement les manteaux. Il a censé complètement la direction. Depuis le 1er janvier 2021 jusqu'à aujourd'hui, il a censé, il a complètement censé la direction. Le Guinée, on voit ça, on a applaudisé. Donc, maintenant, tout dernièrement là, encore, devant tous les peuples guinéens, devant la nation guinéenne, devant les forces vives de la nation, devant les armées républicaines de la Guinée, ils vont dire encore, lui, il a fait le coup d'état. Le 5 septembre, son premier déclaration qui a été faite en public, il a dit que, ce qui a motivé pour faire le coup d'état, parce que, il y a des gabésies financières, un, il y a la corruption, deux, il y a le népotisme, trois, il y a la prévalification, le bien public de l'état, il y a la politisation des administrations guinéennes, et, oppression des populations guinéennes, et, division ethnique, tourboules à l'ordre public, etc., etc., qu'il a poussé, un némot pour faire le coup d'état, que parce que, il y a des népotismes, il y a la, il y a la, il y a la, il y a la, il y a la méfiance entre le peuple, il y a la prévalification, il y a les, il y a les violences, parce que, il n'y a pas de l'état des droits, à ne moquer, il y a des malgouvernances, parce que, quand on dit malgouvernances, ça englobe de tout, c'est ça qu'il a dit, maintenant, la personne qui est à la tête de ça, quand on dit serpent, c'est la tête, quand il coupe la tête des serpents, le reste là, c'est rien, quand le poisson, quand la tête des poissons est pourrie, le reste là, c'est rien, maintenant, qui a causé de cette malgouvernance en Guinée, qui a créé un trouble à l'ordre public de la Guinée, c'est Alpha Condé qui est à la tête, maintenant, si on dit, on doit respecter, la dignité des anciens chefs de l'état de la Guinée, je ne comprends pas, la France a susé Sakozy, Sakozy a été susé la France, Jacques Syrac a été passé dans les tribunaux français, ils sont aussi juste Jacques Syrac, est-ce que la dignité de Jacques Syrac, est-ce que la dignité d'Alpha Condé est mieux que Jacques Syrac, la dignité est mieux que Sakozy, s'il est malhonnête, une personne malhonnête, c'est quoi, c'est une personne malhonnête, Alpha Condé, c'est une malhonnête, simple malhonnête, en plusieurs reprises, il a trahi la Guinée, Alpha Condé, le 22 novembre 1970, il a organisé une rébellion en Guinée, on a eu 360 victimes, le 22 novembre, quand on a dit l'agression portugaise, ça a été passé ici, en plusieurs reprises, l'année 2000, etc., de Sugeta, de Gekedougou, etc., un peu partout, Alpha Condé a organisé des rébellions, une personne malhonnête, qu'est-ce qu'on va attendre, c'est une personne malhonnête, maintenant, dès qu'il est venu à la tête de la magistratire, suprême de la Guinée, nous nous pensons, il va, il va soigner ce qu'il a, le mal qu'il a fait, le plaisir qu'il a fait ici, aux Guinéens, nous nous pensons, il va soigner ce plaisir, et plaisir, c'est parce que, beaucoup de Guinéens a été blessés, dans leur mémoire, au lieu de soigner, lui, il a agravité le bleu encore, donc, maintenant, quand on a pris Alpha Condé, dans le flagrant délit, on a, maintenant, c'est la même Mamadi Doumbia, qui va dire, ok, on va livrer Alpha Condé, on donne la liberté Alpha Condé, on donne toutes les privilégiés, en tant qu'ancien chef d'État, maintenant, le premier ministre, le ministre d'Alpha Condé, qui sont dans les prisons, c'est quelle, c'est quelle justice en Guinée, c'est quelle récohérence, Alpha Condé, on donne la liberté Alpha Condé, alors que c'est lui qui a, qui est le chef de gouvernement, c'est lui qui est le chef de l'État, c'est lui qui est le chef souprême de l'armée, de l'État guinéen, maintenant, c'est Alpha Condé qui a nommé tous ces ministres-là, par décret présidentiel, même Alpha Condé n'a pas gagné l'élection légalement, parce qu'on sait qu'il n'a pas gagné légalement, maintenant, on donne la liberté Alpha Condé, maintenant, on prend les ministres, on le met dans les prisons, ça je ne comprends pas, je demande la liberté sans ces ministres-là, parce que, je suis là pour défendre l'injustice, les ministres, ils ont été encarcelés, de manière illégale, d'injustice, parce qu'on ne peut pas livrer Alpha Condé, on va emprisonner le ministre, si on va, si c'est Alpha Condé, je suis d'accord pour discer ce ministre-là, mais si on ne peut pas discer Alpha Condé, on ne peut pas arrêter Alpha Condé, pourquoi on va arrêter le ministre-là ? Parce qu'il y a l'impohérent, il n'y a pas, donc, je pense, la justice, ça c'est là, deux poids, deux mesures, deux poids, deux mesures, maintenant, celui qui a provoqué les dégâts, celui qui a provoqué les désordres, celui qui a provoqué les troubles à l'ordre public, l'acteur principal des conflits, on va laisser l'acteur principal des conflits, on va s'en prendre quelqu'un qui est là pour regarder, qui a participé, mais on laisse l'acteur, quelqu'un qui a participé, on prend ceux qui ont participé, maintenant on laisse l'acteur principal, c'est quelle justice ? Je ne comprends pas, cette justice, comment le fonctionnement de cette justice-là, moi je ne comprends pas. Kasori Fofana, Mamedi Diagne, Jakaria Kurubali, autant d'autres ministres, ils ont kidnappé Ahmad Damaro Kamara, en pleine nuit, une heure de matin, j'ai fait l'arrêtation Ahmad Damaro Kamara, laissé Alpha Condé là-bas. Qui a proposé Ahmad Damaro Kamara ? Qui a nommé Ahmad Damaro Kamara comme président député de Coronavirus à l'ensemble national ? Qui a donné cette privilégie à Ahmad Damaro ? Qui a donné les postes là à Ahmad Damaro ? Ce n'est pas Alpha Condé. Maintenant, pourquoi on va kidnapper Ahmad Damaro Kamara ? On va laisser Alpha Condé. Pourquoi on va encarceler Kasori Fofana ? On va laisser Alpha Condé. Pourquoi on va... Mamedi Diagne va aller en prison ? Laisser Alpha Condé. Pourquoi Jakaria Kurubali va aller dans la prison ? Laisser Alpha Condé. Tous les ministres d'Alpha Condé. Si on va... Le ministre d'Alpha Condé, on doit commencer Alpha Condé d'abord. C'est Alpha Condé qui est à la hauteur de tout ça. Toutes les destructions... Alpha Condé, c'est une menace pour la guétude sociale. C'est une menace pour la Guinée. C'est une menace pour les Guinéens. Donc, si on est cohérent, on est honnête, on est sincère, on ne peut pas laisser Alpha Condé si c'est... ses ministres. Ce n'est pas normal. Maintenant, on va nommer Maître Cidi Souleymane Djaï comme avocat général au cours constitutionnel. Maître Cidi Souleymane Djaï qui a fait les campagnes pour Alpha Condé, qui a fait tous les sales boulots pour Alpha Condé. Maître Cidi Souleymane Djaï, aujourd'hui, on lui donne un poste de responsabilité publique. D'abord, sans préalablement, sans passer devant les obligations compétentes pour les sujets. Au forfaiture de la loi, qu'est-ce qu'il a commis à la Guinée ? Donc, on dit que la Guinée, il y a des intellectuels en Guinée. Quels intellectuels ? Qui sont intellectuels là ? Parce que, je vois que c'est un Etat... C'est un gouvernement estaceur. Estache. Qui est en train de faire la Estache. Quand tu prends quelqu'un, tu envoies dans un ministère pour faire la Estache. Donc, ce gouvernement-là aussi, c'est le gouvernement Estache. C'est ça. Pas d'autre chose. Mes frères Guinéens. Maintenant, avec tout ça là, est-ce que moi, je peux avoir de courage de faire des vidéos chaque jour ? Je vois les populations en train d'applaudir dans les mansions. Je vois cette population et dans la hypocrisie. Je vois ces populations qui sont en train de manipuler ces populations. La population est en conformité avec cette manipulation. Maintenant, est-ce que ça paie le coup pour continuer de faire des vidéos ? Ça paie le coup pour continuer de parler ? Je ne comprends pas. Parce que... C'est très domaine. C'est très domaine. Mes soeurs et frères Guinéens. Parce que... On fait des vidéos pour conscientiser le Guinéens. On fait des vidéos pour réveiller la conscience qui est dormi. On fait des vidéos pour orienter la situation, pour mettre des choses à la place publique. Mais si nous faisons les vidéos. Maintenant, cette population que nous nous défendons, ce peuple-là que nous défendons, c'est un peuple qui est dormi, c'est un peuple qui est soumis, c'est un peuple qui est en conf... C'est un peuple qui est périsse, ou bien c'est un peuple qui ne connaît pas ce qui est bon pour eux, ce qui n'est pas bon pour eux. Pour nous, c'est un problème. Ça donne beaucoup à réfléchir. Parce que pour moi, la population guinée ne connaît pas pourquoi elle vit. Parce que la population guinée... C'est ce que Gaou Michel a dit en Côte d'Ivoire. Il y a un adas de Gaou Michel. Il dit que la population, comme c'est le sang qui vit, mais elle n'existe pas. Gaou Michel a dit ça en Côte d'Ivoire. La population guinée vit, mais la population guinée n'existe pas dans la planète. Parce que les conditions que une personne va assister, quand tu passes dans un endroit, on doit connaître que c'est une population qui est passée, c'est une personne qui est passée. Quand tu passes, tu dois s'en tuer, mais cette résistance-là, cette assistance-là n'existe pas pour la guinée. Parce que c'est une population qui vit, mais ça n'existe pas. Ils ne connaissent pas pourquoi ils sont là. Quel est le droit d'un citoyen ? Quel est le devoir d'un citoyen ? La population guinée ne connaît pas. Vous avez quel droit ? Vous avez quel devoir ? La population guinée ne connaît pas leurs droits et leurs devoirs. Sinon, ce qui est en train de passer à la guinée, c'est la guinée seulement qui peut passer ça. Ce qui est la guinée en train d'avaler, c'est la guinée seulement qui peut avaler ça. On ne peut pas avaler ça facilement. Mais, c'est la guinée. C'est la guinée et c'est la guinée. Quand on parle de gens qui sont en train de profiter, de gens qui sont en train de profiter, cette transition, ils vont venir nous insulter pères et mères. Parce que, mais ce que je vais vous dire, saqué et saqué entre vous, et ambassadeurs et ambassadrices de votre famille. L'image de votre famille, c'est ça qu'ils vont en train de venir nous montrer ici. C'est ça que je vais vous dire. L'image de votre famille, c'est ça qu'ils vont en train de venir nous montrer ici. Si ce n'est pas la guinée, un gouvernement transitoire qui est venu pour un petit temps, comment on peut créer un forum ? On dit forum national pour la défense de la transition. Ça, ça a été passé avec la guinée. Forum national pour la défense de la transition. Pourquoi on va défendre la transition ? A quel contexte ? Pourquoi ? Là, pourquoi ? On va dépendre contre qui ? Qui est la menace pour la transition ? Qui va menacer la transition ? Qui sont les menaces pour la transition ? Pourquoi on va créer un forum national pour la défense de la transition ? Qu'est-ce qui quelqu'un ? Contre qui on va défendre ? qui sont des menaces pour la transition qui sont contre pour la transition la transition est là si la transition travaille honnêtement est-ce qu'il peut y avoir des ennemis si la transition est là pour travailler honnêtement pour travailler aux populations guinéennes pour travailler l'entrée de la Guinée est-ce qu'il a besoin d'un forum pour la défendre on dit forum national pour la défense de la transition est-ce que ça plait le coup cela veut dire ce que Mamadi Doumbia a dit qu'il va faire le sale boulot ce sale boulot là c'est à cause de ça qu'on a créé forum national pour la transition pour défendre la transition c'est ça, pas d'autre chose maintenant la population voit tout ça cette population qui est endormie qui n'a pas réveillé encore cette population n'a pas réveillé ce qui est en train de passer voit les choses ce qui est en train de passer voit tout chaque jour au longueur de la journée ce qui est en train de passer cette population là est là pour être une population soumise une population conforme comme vous allez être conforme ce qui est en train de passer même si ce n'est pas bon pour vous insoumise une population qui ne réveille pas les consciences c'est une population qui n'a pas l'avenir la Guinée je vous avais dit en plusieurs reprises je ne vois pas l'avenir en Guinée je suis guinéen je suis fier d'être je voulais que mon pays avance je voulais le développement de mon pays mais la Guinée ce n'est pas un pays qui a de l'avenir actuellement non je ne vois pas parce que le Guinée a un manque de patriotisme le Guinée a un manque d'intellectuel parce que quand on dit quelqu'un qui aimait son pays qui aimait son peuple qui aimait le progrès de son pays la Guinée n'a pas de patriote d'abord je ne vois pas de patriote qui veut travailler pour la Guinée parce que tous les gens là que nous nous pensons qu'ils peuvent travailler pour la Guinée c'est eux qui sont en train de nous trahir c'est eux qui sont en train d'abandonner la Guinée abandonner la Guinée c'est qu'on pensait qu'ils sont patriotes c'est qu'on pensait qu'ils sont intérêts c'est qu'ils trahir la Guinée le intérêts ignorants Alpha Koundé c'est une sorte d'université de Sorbonne mais le intérêts ignorants tous les docteurs qui sont à Guinée ont dit docteurs tels docteurs tels qui ont le master qui sont de leur doctorat qui sont de leur master qui sont en train de servir la Guinée que leur doctorat leur diplôme a servi quoi à la Guinée leur intellectuel l'intellectualité a servi quoi à la Guinée c'est très dommage pour la Guinée je ne comprends pas pourquoi quelqu'un qui va aller à l'école pour aller à l'école pour aller apprendre à l'école comment je peux trahir mon pays comment je peux détourner mon pays comment je peux détourner l'économie de mon pays comment je peux déstabiliser mon pays les diplômés de la Guinée les gens qui sont diplômés à la Guinée ils sont partis à l'école pour aller apprendre pour trahir la Guinée comment ils peuvent mettre la Guinée en zéro c'est pas pour avancer la Guinée comment ils vont détruire la Guinée c'est comme ça à cause de ça qu'ils sont partis à l'école pour aller étudier comment ils vont trahir la Guinée maintenant cet intellectuel cet diplôme a servi quoi le Guinée combien de Guinées travaillent dans les institutions importantes des organisations des Nations Unies etc maintenant ils ont très bon là-bas quand ils ont venu de la Guinée on dirait que c'est une autre personne encore qui sait qu'on n'a jamais pensé vous vous pensez la Guinée va développer comme ça vous vous pensez la Guinée va avancer comme ça c'est très dommage je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que je suis trop parlé nous sommes un mois de ramadan aujourd'hui est le dernier jour du ramadan que Dieu nous donne longue vie et la prospérité que Dieu accepte nos ramadans nos priers et nos diakats et que Dieu pardonne nos morts que Dieu nous donne longue vie et la prospérité et de santé du fer que Dieu nous pardonne tous nos pensées au salemafo au salemagnagna allez on a le salemafo dit voilà allez on a le salemafo dit on a le salemafo dit à Thibé Nako on va faire ma salemafo donc je vais mon salemafo donc on va faire ma salemafo et on a le fou on a le fou on a le fou tu sais le pelle sont gourmand le pelle là vous le pelle vous êtes trop gourmand quand vous vous allez mesurer c'est pas demain seulement que vous allez manger il ne faut pas manger dépasser tu sais le pelle ne connaît pas de manger tu sais le pelle ils sont vous avez de l'argent mais vous n'avez pas de bénédiction vous êtes maudits vous le pelle là vous êtes maudits vous êtes maudits vous êtes maudits c'est pour sensitive je pense vous êtes maudits tu sais c'est un trait je sais la suite il est maudits c'est quoi Singapres pour que le c'est pas facile c'est ça avec le PEL le PEL sont des esclaves le PEL sont de notre esclaves donc c'est nous qui accolons c'est le PEL, il n'y a pas de problème donc tous on est ensemble au Salman Fo donc vraiment que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse les Guinéens que Dieu nous donne la prospérité vraiment pour la Guinée c'est très difficile la Guinée c'est un pays qui me donne beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de préoccupations pour l'avenir prochain de mon pays parce que sincèrement, c'est pas facile je demande à toutes les personnes qui s'en offre aussi, de prêts et de l'huile parce que la parole c'est pas facile surtout vous les mes esclaves vous ne pouvez pas là, parce que vous êtes mon esclaves donc autant c'est qu'on t'en ira bien donc donc toujours on est ensemble j'ai pas de problème j'ai pas de problème j'ai pas de problème